Politique encore avec la surprise du jour, le député socialiste de Côte d'Or, Laurent Grand-Guillaume, annonce qu'il ne se représentera pas aux élections législatives de 2017. Bonsoir Laurent Grand-Guillaume. Bonsoir. Annonce faite sur votre blog, vous avez également envoyé votre démission aujourd'hui du conseil municipal de Dijon. Le tout, la dites-vous, pour respecter le principe de non-cumul dans le temps. Expliquez-nous, vous êtes comme Emmanuel Macron, vous trouvez qu'en France on ne fait les choses qu'à moitié, vous trouvez que les élus ne sont pas entendus, vous avez des ambitions présidentielles, c'est à la mode. Alors je n'ai pas d'ambition présidentielle, je vous rassure, en tout cas j'ai toujours considéré que la politique ne devait pas être un métier, mais que c'est un engagement qui devait être limité dans le temps. Je m'étais appliqué le non-cumul des mandats en 2012, après mon élection en tant que député, puisque j'avais démissionné de mes mandats d'adjoint maire, de vice-président d'agglomération et de conseil général, j'en faisais déjà beaucoup trop, et comme je l'ai dit récemment, je défends aussi le non-cumul des mandats dans le temps, c'est-à-dire qu'on limite dans le temps en fait les mandats à une durée. – Oui mais vous quittez l'Assemblée nationale après un mandat seulement, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une nulle dans le temps. – Ça fait dix ans que je suis élu, j'ai été élu justement en premier conseiller municipal en 2008, et donc le temps passe, et je l'ai fait de manière intense, engagée, passionnée, mais maintenant j'ai envie de retourner aussi à la vie professionnelle, de porter d'autres projets associatifs, et plein d'autres choses que je n'ai pas eu encore le temps de faire. – Vous avez pris la première circonscription à la droite, vous pouviez espérer la conserver à gauche, François Rapsamén a dit, « Faudijon, on va soutenir Laurent de toutes nos forces », ça veut dire que vous ne l'avez pas prévenu lui non plus ? – Écoutez, moi j'ai pris ma décision, j'avais laissé entendre cela déjà il y a plusieurs mois, que je réfléchissais à ce que j'allais faire demain. Il y a plein de jeunes talents dans cette circonscription, et puis en plus, il y a une majorité de conseillers départementaux de gauche dans cette circonscription, ce qui n'était pas le cas en 2012, donc la gauche a progressé, donc elle est en capacité de gagner cette circonscription. Et puis personne n'est irremplaçable, vous savez, je crois que justement, ce qu'il faut c'est renouveler les têtes. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit faire comme les anciens, et puis rester ad vitam aeternam en poste, il est temps de changer aussi justement la politique, il est grand temps, je crois. D'ailleurs les citoyens le disent, il y a tellement de défiance. – Justement à ce propos, Laurent Grand-Guillaume est un grand et un bon parlementaire. Vous savez qu'il a dit ça aujourd'hui en réaction à ce propos ? – Je ne sais pas, non. – C'est François Sauvadet, le président UDI du Conseil départemental. Alors c'est vrai que vous faites assez consensus, votre sérieux, votre honnêteté. Est-ce que finalement, à un moment où il y a vraiment de la défiance dans le pays, les gens n'ont pas besoin de députés comme vous, qui font consensus pour leur honnêteté et leur travail ? – Est-ce qu'on doit faire de la politique uniquement à travers des mandats ? Je ne le crois pas. Je pense qu'on peut faire de la politique dans la ville de la cité, à travers des associations, à travers des engagements citoyens, et c'est ce que je vais faire. Je vais bien sûr avoir des occupations au nom de l'intérêt général. Je vais d'abord terminer mon travail de député jusqu'en juin 2017, avec différents dossiers que j'ai traités, et puis dans le même temps, bien sûr, préparer ma transition. – Mais vous quittez le conseil municipal de Dijon maintenant, vous ne pensez pas que vos électeurs peuvent vous reprocher de quitter le navire en cours de route ? – Non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai eu plutôt des messages sympathiques, et puis vous savez, je vais suivre une formation, en même temps que mon mandat parlementaire, pour me préparer à ma transition professionnelle. Et moi, je ne sais pas faire plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas être partout en même temps, je ne sais pas comment font les autres. Et donc, je préfère que quelqu'un qui ait le temps, justement, me remplace au conseil municipal pour être disponible pour les citoyens. C'est aussi cela, je crois, l'exigence de responsabilité. – Vous restez au PS ? – Bien sûr, je reste au PS, c'est ma famille politique, je suis socialiste, je n'ai jamais mis mon drapeau dans la poche, je suis de gauche, et ça ne m'empêche pas de respecter aussi celles et ceux qui ont des idées différentes. Mais bien sûr, je reste au Parti Socialiste. – Des départs en politique avec des retours, on en a connu, c'est un départ vraiment définitif ? – Écoutez, dans la vie, il n'y a rien de définitif. Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai fait un choix, je vais retourner à la vie professionnelle et puis m'engager dans la vie professionnelle. Et puis, on verra bien de quoi l'avenir sera fait et quel choix je ferai dans le futur. En tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas un plan de carrière ou je ne sais quoi. Voilà, je fais ce choix en toute sincérité. – En 10 secondes, ce sera à Dijon et dans quel domaine ? – Alors, ça sera à Dijon, mais je ne sais pas encore, le domaine sera forcément la formation puisque j'étais conseiller en formation avant. Formation, ressources humaines, management, donc je vais suivre une formation dans ce domaine et puis on verra pour la suite. – Merci Laurent Grand-Guillaume. – Merci.